Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale avec Nathan Et Nathan il nous joue quoi ? Il nous joue un deck que vous avez peut-être oublié qu'il existe Parce qu'en fait on le voit très très peu depuis longtemps en fait A l'époque il était un peu populaire, on le voyait énormément et tout Désormais c'est vrai qu'on le voit beaucoup 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 moins Il est à 6900 trophées, il est de 1923ème monde Donc là on est clairement sur du gros top ladder Son deck il le joue depuis longtemps, ça fait plusieurs métas que son deck il le joue, il le maîtrise Il l'a farmé, il connait les match-up par coeur et il va tout nous expliquer Donc voilà, vous voyez le deck mais c'est du lockbait avec le prince, les fripons et le fantôme royal Une petite bûche, une petite roquette et bienvenue à toi Nathan Merci et bonjour à tout le monde Toi en la terre tu joues que ce deck, on est d'accord quasiment Ah oui, j'ai essayé de changer avec un petit peu du mineur, enfin la version mineur, 3 bombes, etc Mais c'est pas trop mon genre de deck Ouais ouais, c'est le lockbait, à part une ou deux fois mais sinon j'ai tout le temps joué Le sens c'est que ça passe quand même bien dans la météa actuelle quoi, enfin outre le fait que t'es fort quoi Apparemment ouais, apparemment ça passe, ça passe, ça passe, donc je me plaime pas On va voir un petit peu tout ça sur des match-up que t'as partagé Alors ici t'es contre du cimetière, qu'est-ce que tu penses des match-up cimetière avec ce deck ? Enfin en tout cas ces versions là J'ai absolument pas le match-up Ouais c'est dur C'est vraiment un des match-up qui est compliqué et en plus c'était vraiment en ce moment une méta cimetière mort Donc c'est incroyable le nombre de cimetière dans la méta, c'est ouf Enfin j'ai rarement vu, d'habitude il y en a beaucoup avec le space yard mais alors pas à ce point là quoi Là il y en a mais à toutes les sauces quoi Ouais vraiment à toutes les sauces, c'est plus là la dernière version qu'il y a en ce moment qui a été sorti, j'ai pas fait une vidéo Avec la guérisseuse, le sorcière d'années C'est ça, soit en fait il y a, soit la version que tu croises là, celle d'avant avec le chevalier et puis l'électro sorcier Soit la guérisseuse sorcière d'années quoi Ouais Majoritairement Bon là, le prince a connecté avec un point de vue Ouais Donc là il te spam le roi hein Il était un peu énervé non ? Tu laisses les mots quand tu joues toi ? Ah oui oui, d'ailleurs je suis dans un grand... J'ai spam les mots moi C'est vrai tu bm aussi ok Ouais je bm pour... Je crois que c'est une ou deux games là, les prochaines je bm aussi Et donc euh... le matchup est chaud mais tu... Ouais vas-y Ouais ce matchup il est chaud J'essaie tu vois de... bah en fait la solution que j'ai c'est de... De push double lane et... Et d'essayer de brain son fuge barbare Et de gratter au plus aptitude Si vraiment je vois que ça gratte et que je peux pas passer Bah... bah je vais full rocket jusqu'à... Jusqu'à avoir un avantage de dégâts ou... Ouais tu... tu... il y a... Des fois ça t'arrive de partir en full rocket Et de prendre moins de dégâts par les push cimetières Que ce que tu mets par les rocket Enfin d'être quand même devant ? C'est... c'est chaud mais... Généralement enfin je dirais ça 50-50 fois Ouais d'accord ok Mais généralement j'essaie de... Quand je pars en push rocket ça lui met... Ça lui met la pression au joueur en face Et peut-être des fois ça lui permet de faire des erreurs Et je peux... je peux essayer de passer avec un fuge ou... Oui oui je vois je vois je vois Voilà le petit classique hein un petit prince-fuge Histoire de tanker un peu pour le fuge Là tu lui mets la pression Oh le prince il va chercher avec trop c'est pas mal hein C'est pas mal des gens Ouais ouais... Hop hop... lui il tombe Ouais... C'est vrai que c'est une tierce C'est un match très convié Bah s'il joue parfaitement tu ne peux pas gagner hein De toute façon tu penses Là ton prince... Après tu maîtrises tellement bien le deck T'es tellement habitué à mettre de la pression ou autre que... Tu sais un peu comment punir comment... Enfin tu vois Et puis là j'ai de la chance aussi Bon après... Ouais j'ai de la chance sur ce deck là Parce qu'il a pas de... Il a pas de Tornad donc euh... Ouais il peut pas activer non plus hein Les Royal Ghost et des trucs comme ça Tornad c'est vraiment une carte... C'est en 6 quoi hein Tu vois le Royal Ghost sur la gauche il l'a ignoré Et il l'a complètement ignoré Et il a mis la tour à 1200 Mais c'est ce que j'allais dire Mais il a pris tellement cher sur ce Phantom Royal C'était incroyable Et tu fais aussi des très bons princes et fripons hein Pour bloquer ses bébés dragons etc au final Ouais Tes défenses sont clean là tu vois Ça va grapter C'est princesse C'est fou Le cimetière est vraiment abusé hein Même si tu es un poison ou quoi Il arrive toujours à grapter Ouais bien sûr bien sûr Sur 200 dégâts Bah d'autant plus que ça a pas des réponses parfaites dans ton deck T'as pas de poison T'as des petites cartes qui meurent sur poison justement donc euh C'est assez compliqué Donc là tu as quoi t'as là Ouais Y'a un moment où tu spell cycle rocket quand c'est comme ça Que tu vois que t'as apporté deux rocket ou pas ? Ouais Là je pense que je vais commencer la rocket Je vais faire une très bonne défense Oh le prince Enfin là Le prince est connect Qui fait un peu du... T'as fait n'importe quoi là Ouais c'est chaud hein Parce que le prince qui est collé sur le dragon Ça fait pas plaisir hein Le brain me fuit C'est le rat Ouais mais bon le barbare il revient pour def donc ça ça change pas Ouais T'es en x3 là hein C'est le moment où il faut peut-être balancer quand même C'est ça Ouais Après ça fait un moment que je les ai pas vu ces games Puisque je me suis arrêté à CK9 pour passer les 7k en vidéo mais... Ouais Là voilà tu vois Je mets une rocket et après je cycle Ouais le plus vite possible pour remettre une rocket Là le prince sur la droite Ouais euh En mettant une rocket Ou sur le cimetière par contre Ouais Là le cimetière il faut le descendre mais il faut pas Ah c'était tendu quand même hein C'était chaud patate hein la partie hein Ouais C'était contre Fernando Et Fernando il nous joue Ah du mineur ballon Ça t'en penses quoi ouais du matchup ? Alors non le matchup Là franchement j'ai matchup Mais bon faut que je fasse super gaffe Faut un second touch mineur ballon Parce que ça punit très très vite Ah ouais tu trouves que t'as matchup toi ? Pourquoi ? Bah il a que le zap et il les garde Donc euh pour défendre le fût c'est assez compliqué Et la tornade après euh... Enfin je peux la brain facilement mais euh... Enfin... Enfin je pourrais toujours gratter en fait avec le fût Donc clairement on va pas chercher plus loin hein Ah tu mets ton ballon bah vas-y hein Parce que moi le ballon j'ai rien pour le tuer vite Parce que c'est vrai que t'as rien pour tuer vite le ballon hein Sinon à part la roquette Bah les fripons ils mettent un peu de temps c'est... Même avec l'aide de la tour c'est juste Ouais ouais clairement clairement c'est tendu hein Ouais c'est ça même un ballon à vide Tu mets les fripons t'es en mode hmmm ouais Ouais c'est euh... ça c'est... Ça passe ça passe ouuuuh Juste tu prends la barre du ballon mais euh... Là il va sur ta princesse tu le défends gang Ah mais un petit peu plus tard un petit peu Trop tard trop tard trop tard le gang Bon j'arrive à... Bon je défends quand même le gamin Oui c'est pas très grave hein tu prends pas très cher T'as déjà mis un avantage à droite Waouh Ah oui d'accord C'est monsieur tesla en face Ouais super tesla Ouais ça a tué un gamin Il l'a posé comme ça pour le fût en fait je pense Pour pouvoir défendre le fût euh... après Ouais ouais je comprends Bon là c'est très compliqué hein Oh la la oh la la Il fait une belle tornade mais... Il y a le fantôme qui va gratter quoi Ouais mais après c'est ça C'est effet oui et non Parce qu'en fait activer le roi quand t'es à 50% C'est déjà beaucoup moins intéressant C'est bien quand t'es à 100% c'est énorme mais euh... Et ce qui en fait Il est bien dans ce deck avec le... Avec le fantôme royal c'est que Comme il est invisible c'est... Enfin si t'arrives pas à bien le gérer c'est... Hmm Ouais faut toujours que tu gardes des options pour lui quoi C'est ça Parce que sinon bah là comme on peut le voir dans son deck Après à un moment il est obligé de mettre une tesla Ou enfin tu vois c'est pas forcément évident parce qu'il a pas forcément 40 unités au sol Ou mettre un mineur def Oh bien joué la princesse à droite hein Tu mets deux coups là-dessus ? Oh c'est énorme Normalement ouais Bon ça c'est la base hein Les petits moments où t'es une petite opportunité de mettre quelques dégâts euh... Petit grattage ça vaut toujours le coup Je gratte au fur et à mesure C'est pareil c'est important de pas envoyer des roquettes offensives ici parce qu'un seul ballon ça peut chiffir Ouais le problème sur sa défense c'est qu'il les garde mais t'as toujours un goblin qui va gratter sans dégâts Ouais Exactement je pense que tu vas re-roquette là tranquille C'est bon taf La princesse qui touche deux fois le ballon Ouais C'est indispensable hein parce que roquettes finit pas le ballon évidemment donc euh... C'est ça ça Il faut deux choux ou deux princesses qui touchent une roquette pour finir le ballon Et là Et là on est à portée deux roquettes bûches Ouais Et là je vais... Cicler Ça c'est le moment sympa Bah ça c'est l'avantage des decks roquettes aussi hein Tu le mets à 20% et t'es à l'étal quoi Tu peux le finir Voilà Tranquille Alors ici t'as quoi comme matchup ? C'est du MK ça non ? C'est du MK Mais c'est du MK et Bey qui met avec Cochon Avec Cochon ça que tu dis ? Ouais Cochon, BDF et Golem 2 de Last D'accord Donc euh... Je sais pas trop qui a le matchup là parce qu'il y a beaucoup de choses pour me virer Ouais Mais comme j'ai des fripons contre le MK c'est un peu compliqué pour lui aussi Ouais Ouais je sais pas de base j'aurais dit que c'est pas trop mal Après les bats elles peuvent être embêtantes parce que bah les bats... Voilà on peut le voir d'ailleurs tiens simplement là ce play Il fait bat derrière un Golem de Glace et c'est galère parce que t'as pas la boule de neige tu joues au bûche Ouais j'ai pas la boule de neige au bûche Et en plus j'ai eu MK sur la droite C'est pas compliqué Et là par contre il a tout mis en Elex Donc clairement les dégâts du FU ça va être gratuit Il est obligé de te re-zap dessus mais... La fête Le presse qui a de l'autre de le toucher la tour C'est incroyable Ouais à partir du moment où j'ai vu mettre golem de glace et dragon l'enfer et donc être à zéro je me suis dit ben ouais mais comment tu gères le fur comment tu gères ça Donc là t'es à 10, t'es un petit peu de voir sur cycle une princesse Ouais mais je sais pas qu'il a encore cochon donc c'est la surprise Voilà la surprise moi tu vas mettre un gant, oh il prêchait de boule de feu ? Pourquoi pas en vrai Pour ça j'ai pas mis le gant comme je savais qu'il avait le zap et Je savais pas qu'il a eu la boule de feu mais bon Ah voilà le bm parce que tu me disais que tu bm moi je savais pas de bm Ouais mais parce que quand j'ai vu la boule de feu j'ai fait ah super merci Pour ça t'aimes pas la bdf ? C'est compliqué la bdf ça me watchotte mes fricons, ça me watchotte mon gang ça me détruit à moitié la vie du fantôme royal Ouais Ouais mais à choisir entre ça et le poison tu préfères quand même avoir un poison en face ? Non je préfère la bdf quand même Ok, ouais ouais ça se tient Bah là il l'a claqué mais du coup tu vois c'est les bats regarde les bats comme elles sont embêtantes C'est les bats qu'on fait tous les dégâts C'est ça, il met la bdf sur mes fripons Ouais génial C'est clair c'est clair Après faut que tu fasses comme tu le fais toi tu vois tu as un style de jeu pas agressif mais assez Tu mets la pression quoi voilà tu vois T'es là tranquille tu mets les dégâts tu mets la petite pression ça va bien Ok les fripons qui défendent Ça c'est l'avantage aussi d'avoir le prince Ah il va bouler feu c'est sûr Ouais 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 Oh il est deux bats Oh non les deux bats Ouais ouais Oh les deux bats C'est pas assez Wouhou A l'aise hein C'est chaud Sans serrer les fesses hein Juste un petit peu Un petit peu un petit peu Donc là on est parti sur le matchup préféré de Nathan Donc bon vous connaissez le deck en face hein je voulais déjà montrer des variantes C'est pas mon préféré Mon préféré c'est le 2.9 Alors celui là il est Ah ouais le 2.9 ça tu kiffes hein Ça c'est un petit 100-0 pour toi non ? Ah oui exactement C'est quand je le vois je fais bon bah j'aurais played hein J'ai bien joué t'es meilleur C'est vrai que 2.9 c'est Ouais c'est vrai que 2.9 c'est vraiment un bon matchup C'est horrible Pour ceux qui ont pas compris on troll parce que Parce que c'est un jouable 2.9 avec ce deck Il peut pas il a aucune option pour battre les 2.9 Il peut pas Ouais en rollader J'ai dû aller sur une quinzaine de 2.9 Que faut qu'il ait joué contre plusieurs joueurs hein Parce que sur 15 2.9 j'ai dû gagner une game Ah quand même hein ! Ouais ! Il devait vraiment pas être très fort hein Parce que... Il faut le vouloir hein perdant 2.9 Bah c'est de la préception Bon là euh... Il me laisse à peur hein Ah ouais... Donc là t'as la princesse Moi là il te met beaucoup Tu vas quand même dire assez cher à droite hein mine de rien Ouais mais bon Là il va euh... Il va me tuer Je prends vraiment cher là Pour cette game J'ai rajouté un peu Je l'avoue que j'ai fait aussi un peu n'importe quoi Hum Mais... C'est... Matchup est vraiment compliqué Il me prend les deux Non bien sûr bien sûr Tellement facilement C'est... Bah rien que c'est pas cher hein Les Valkyrie avec les sapeurs Rien que ça Regarde ça Hop là Oh ! C'est de justesse mais il met juste des sapeurs derrière sa Valkyrie Et c'est galère quoi L'archer magique tu peux pas aller le chercher Il fait ce qu'il veut Tantôt que... Il met euh... Moi je mets 5 ou 6... Ah non non Euh... Oui... Il gagne un des outils à chaque fois en faisant ce truc Et là... La princesse qui fait de la... Oh la la... Et on en reparlait hein Mais les bats hein Encore une fois les bats elles te posent énormément de soucis hein Ah ouais... Vraiment les bats c'est... C'est mon démon Ouais parce qu'en fait réussir à avoir la princesse sur les bats Bah si l'adversaire il dit non Il dit non quoi Tu peux pas le lock comme tu veux avec tes princesses Tu vas pas mettre les princesses en plein sur les bats Et du coup t'es obligé de les mettre line opposée Donc l'adversaire il peut tourner autour comme il veut quoi Que ce soit avec un mineur, avec une Valkyrie Et puis l'arche magique hein L'arche magique hein Il est là hein Il est présent hein Bah ouais... Je sais pas quand ça qu'ils vont de merde Ah moi je te l'ai dit ça fait 4 mois que je demande J'ai leur dit mais... Arche magique vous êtes sûr ? Je te sais il demande en plein Vous êtes... Arche magique non ? Euh... Non... Moi j'aime beaucoup la carte hein J'ai joué tout le temps mais euh... Bah ouais elle est bien la carte mais bon A un moment donné quand tu... C'est comme le mineur On le voit dans... On le voit dans... Non mais c'est clair Non mais bien sûr l'arche magique et le mineur Il devrait être nerf hein Il y a la place qui se met non Machin hein Bah quand même On dit pas de la faire disparaître du jeu C'est ça le problème aussi C'est que... Y a un peu des fois une expérience un peu de... De trauma au niveau des nerfs de cartes Qui sont un peu trop forts Le but c'est pas que la carte disparaisse quoi Tu vois c'est pas... Genre... Comme la sorcière Voilà c'est ça Le but c'est pas de l'enterrer la carte Le but c'est juste de dire Qu'elle est peut-être un peu forte On va la diminuer un petit peu quoi Alors on est parti un petit peu en live là On a ce 1900 On va envoyer un peu de live ça te va ? Ouais ça me va Alors qu'est-ce qu'il joue David ? Ah bah voilà mollas Petit mollas Il a pas le temps David hein Il voit un fantôme royal Il envoie un mollas Je ferai pas bu s'il aille en barbe Ouais Ah tu bu je ferai même ça ? Ouais Parce que le prince connecte Voilà Ouais c'est pas mal C'est bien joué vraiment C'est très bien joué Ok Donc là il va continuer à droite Il part en ballon Et là si tu roquettes ça suffit pas C'est obligé de princesse Et après de... Ouais Mais je vais attendre tant pis Je parle à tout lourd Je vais remettre un fantôme royal Pour gratter la tour L'autre tour Mettre des gobelins Pour tuer le ballon Pour réussir Ouais On se prendrait un coup hein Et du coup il va chercher la princesse Mais t'as tes petits gobelins T'as la tour du roi Ça va défendre Je rajoute une préférence Comme ça ils vont pouvoir aller gérer le... Ouais euh... Alors lui il force pro Ouais parce que là comment il def ça ? Ouais il zappe Ouais il zappe Il a un zappe mais bon Ouais mais là son infernal il meurt gratos C'est pas mal en finale Il a 3 DxR t'es à 5 J'ai princess au pont Et là il est... Ouais bébé dragon Oh là c'est pas mal Donc là il a les barbares Qui sont revenus S'il décide de les poser Il a 5 Il va aller jouer ou pas ? Je pense pas hein En vrai je pense pas Je pense qu'il va ignorer le prince Bon en fait là c'est des mineurs Il va repartir en mollusse C'est ça il l'a dit ça Il va partir en mollusse Voilà le mollusse qui est posé Donc là il peut pas de def Il est obligé de mineur s'il veut def Il est obligé de mineur s'il veut def Ah les la toile tombe Ah les barbares qui sont posés Mais ça c'est cool 50 secondes avant la fin Tu sais il est cool ce matchup hein J'aime beaucoup Ouais il est sympa Il n'a plus les barbares hein Pour rappel Donc là je peux courir Il va bouler le feu ouais Oh 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 Il a claqué sur tes gobelins T'as l'air Il a claqué sur ton feu Allez le Royale Ghost Ohlala mais quel matchup Non franchement cool C'était super propre ce que t'as fait hein Ouais c'est propre Ouais j'ai quand même pris cher sur la tour du roi Ouais mais t'es obligé Ils ont bien gratté T'es obligé T'es obligé T'es obligé de prendre des dégâts quoi C'est ton jour de briller C'est ton jour de glard J'ai bûche Gorde De gobelins Fripons Et feu Ouais ok Donc je vais mettre Un petit feu à gobelins sur le côté Ah flèche Ouais Oh merde j'ai raté le Oh 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 non Non Oh la française Ah Ah Un mini pec Un géant Oh les bats les fameuses bats Et puis t'as plus la princesse là Ah si c'est bon tu l'as réussi Ouais Bien joué ça Ça aurait pu être galère sinon Ça aurait pu être compliqué Il a 4 T'es à 2 Donc il va juste gérer à droite je pense Peut-être remettre un chevalier Ouais il va chevalier Ce qu'il va appeler un royal ghost Ouais Il va jouer sur ton mini pk normalement Euh Il doit se cycler je crois Ah non peut-être qu'il va le plus loin de jouer là Je sais pas je peux bien compter Ouais si t'as raison Il l'a Est-ce qu'il va après chaude flèche C'est possible qu'il le fasse Il le fait pas On va t'attendre à ce qu'ils mettent au milieu hein là On est d'accord Hum Ouais Je vais mettre fripons sur mon oscoter Bon il vaut mieux que tu lis qu'il y ait que tu mettes Je suis d'accord avec ça Parce que prince je sais pas c'était ouf non plus Oh un petit tapis Oh le petit tapis Allez il est très bon avancé Oui Ah mine de rien ça change beaucoup hein Tu lui mets plein de dégâts sur son api là-dessus Là tu peux gérer avec la princesse Faut les tomber les battes hein de façon ça c'est sûr Ah les flèches juste pour la princesse ok C'est un choix En gros il faut le taper ouais Ah C'est vrai Là il a joué ses mini pk Il a joué ses flèches Il a zappé les flèches ouais Bon du coup tu vas pouvoir gratter deux dégâts ennemis Pas mal Ouais Je sais pas si Ouais non A ta place je mets une princesse quand même ouais Sinon mini pk il y allait hein Il y allait tout droit Et me mettre une tata de mini pk Clairement Clairement Là je vais mettre un prince en fond Mais ta princesse il va pas pouvoir la gérer Ouais c'est ça Il est obligé de mettre un truc Parce qu'il est plus le chevalier Oh 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 let's go Elle est obligé de mini pk sur ton prince du coup Allez mini pk qui passe Oh oui Allez mini pk Allez C'est bien là t'as la défense t'as tout Nickel On peut remettre une princesse Il gère les flèches What ? Non 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 bah oui t'as que tu le rois du coup Non 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 bah oui t'as que tu le rois du coup Fall est vrai il ne met peut-être pas autant Mais j'ai pas eu que je me le décale là J'ai que j'ai vouloir de décaler ouais c'est ça voilà tu vas à roquette en fait il me provoque la roquette pouvoir lancer son pk géant ouais il est obligé de faire cette façon on va mettre ça ça va mettre les bats non après c'est moi et pas choqué qu'ils permettent mais si c'est bon les voilà ouais ouais bah ouais match up est tendu mais c'est encore une fois c'est encore match up bat et c'est compliqué déjà les bêtes à gérer pour toi et ça va pas mal je pensais que ce serait pire que ça ce que tu peux reroyer le gosse à mousquetaire encore une fois il y a des c'est bon ça tombe on bouge il est plus de flèches il a plus que le zap ouais c'est ça il a 5 il a un tout petit peu devant le nex il a plus les flèches eric perd ses flèches dans trois cartes deux cartes ouais tu mets énormément de dégâts là une carte pour les flèches t'es bien gaffe à l'espacement du coup il les a maintenant les flèches là à tapis des ex si ça va ça va à l'espoir à l'espoir et le pdf causable oui et reflèche d'être assez bon c'est parfait je sais qu'il a gardé offensivement à la la c'est le bourrinage c'est le bourrinage le moment c'est le moment de briller vas-y t'envoies tout c'est parti oh le roi le ghost oh la sur tellement si c'est bon il tombe il tombe t'inquiète il a que 4 il peut rien faire là 3 ça va t'es bien ouais ouais mais tranquille en vrai à droite je pensais que tu prendrais un coup de mini de mini pk là dessus et tu l'as pas pris et ça change tellement de choses ouais ouais let's go waouh je pensais vraiment que ce serait plus galère que ça en gg toi top 200 top 200 172 allez ah bah log bait sûrement log bait classique en tout cas un mec qui aime les ebots mire est ce qu'il a là est ce qu'il avait ressuré bbm on espère un cirque c'est pas une bûche alors toi tu veux mettre princesse non ça les bûches à taille pas le don a l'arrêté pas la manapont ouf on live à gang lui c'est sûr bah en fait j'ai oublié projet de la princesse que ouais ouais tu as une princesse c'est marrant ok voilà du coup il a sa princesse en main roquettes et les juste voir si vous bdn ou plus ou plus partent ils jouent plus jean et jamais tu as l'air à la bûche ah ouais oui tu as mis à l'heure il t'a mis à gauche sur sur tes fripons là il va être prince 3,2,1 ça marche aussi il va s'attendre à ta princesse je sais pas si il va faire quelque chose dessus il fait rien serait pas terrible de faire quelque chose je vais mettre un gang pour mettre de la pression donc ils jouent un dart 1 pour rappel dans le deck donc lui il n'a pas de fantôme royale mais il a un dart goblin il m'entrapera sa gauche il y a quelques dégâts dans la droite je peux prendre cher aussi hein surtout qu'il n'a plus rien là t'es obligé de bûche mais du coup il sait il le sait on aurait pas du brain pourquoi il brain oh merci merci michel merci ricu il est présent ricu ça va être tendu mais bon normalement moi je crois en toi d'attendre le petit dart c'est bien tu mets deux coups de princesse alors on s'est déjà bien il a réussi à la bûche ouais toi aussi donc là ouais tranquille dans le feu il est défendu qu'on a ouais non je n'ai pas brain lui la brain c'est ça ouais c'est ça 1349 vous avez pile à poil autant de dégâts c'est incroyable vous avez pile poil autant sur votre temps il a pris fond C'est le match Bien joué ça il va gang c'est sûr oh la 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 princesse qui va chercher le gang et c'est ça qu'on veut Oh 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 A droite à droite à droite à droite Oh voilà Oh mon dieu Wouhou Oh Nathan il est trop chaud il est trop chaud Oh la la Oh la la Damn il est beaucoup trop chaud je valide des 7k et après je touche plus à mon compte pendant 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 jusqu'à la fin de saison voilà non je vais essayer de faire si j'arrive à me dire comme ça et faire un petit top 200 pour le badge c'est cool la saison dernière j'ai fait j'ai fait un top 981 ouais ouais bah c'est bien aussi en ce 1980 c'est bon ça me t'inquiète elle va tuer le dragon la regarder elle est une tueuse de dragon je vais me cacher mon bébé dragon là dessus donc là il va jouer son moros parce qu'il a quoi il a rien pour bloquer l'oreille de ghost ici elle est connectée oh la la le fantôme royal il est là pour le beau jeu ou pas c'est ça on a rien pour le gérer c'est la princesse ok donc ça il a des barbares il va barbare il a 5,6 un mineur plus bas je me suis demandé s'il est faire un play alternatif mais c'est tellement pas bon regarde il a claqué 5 juste pour gérer ton prince qui a déjà géré le dragon donc là il est obligé de barbare dessus donc il y a la barbare après tu donne un flux du qu'il a un bon des bombards par ici mais là je gratte ouais c'est vrai tu as raison tu gratte grave il a que 4,5 à l'instant joli but 7 vous avez pile poids au temps donc là il va partir en mollusse neuf là il perd si maintenant il perdra en mollusse tout de suite ben là dans ce objet par mollusse il est trop derrière voilà il parle mollusse j'aime il pouvait pas barbare du coup il est passé par les dégâts que tu mets mais du coup ça peut être compliqué ouais il peut passer sur ce patch mais il a dit ça il a tout je vais essayer de faire ça donc soit il mineur d'efs et mineur ta princesse minard une volette mais c'est passé la raison je finis sa roquette à gauche je pense ça ouais ouais prête à 18 secondes en telle temps ouais il faut que tu roquettes ici ça va en vrai il ya moyen de mollusse il a raté mais j'ai j'ai bien joué aller c'est pas la saque à l'eillé l'eillé t'avais full mais c'est trop chaud et que trop le goût je te roche oh mais des bb il est bouillante à temps mais mais m'a le droit au mètre oman je parle pas va chercher à will On veut la roquette Oh la la Mais que des victoires Mais oui En plus t'es genre c'est vrai tu vois tu t'es pas mis A 6999 en disant je vais faire les 7K Tu étais à 6900 quoi Et voilà les 7K Oh la la Allez let's go bon voilà j'ai mon titre de vidéo C'est parfait On a tout On a 122 mondes 122 mondes C'est parti Petit screenshot pour la postérité Je l'enverrai à mes parents C'est énorme En tout cas déjà toi franchement tu maîtrises très bien ton deck Je pense que ça va servir à plus d'un Pour rappel je vous remets le lien du deck Je vous mets également les réseaux de Nathan en description N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé Si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à demander Des questions sur le deck ou autre N'hésitez pas à vous exprimer Merci beaucoup à toi Nathan En tout cas ça fait grave plaisir Avec plaisir Depuis la dernière fois que je suis passé sur ta chaîne Je pense que je maîtrisais le deck correctement Et maintenant A force de le jouer C'est bon Et clairement en fait Depuis la dernière fois je trouve T'as step up T'as pris du lever En fait Tu le maîtrisais bien Mais Là on sent que T'as un cran au dessus T'as un cran de maîtrise supplémentaire Qui fait que t'as pas d'hésitation T'es à l'aise dans tes plays Et tu sais ce que tu dois faire Quand Comment tu as ce que je veux dire C'est ça Ouais Exactement Et Ben d'ailleurs J'ai J'ai Quelqu'un Un de mes abonnés Qui a regardé la vidéo Et qui après ça A joué ton deck A joué mon deck pardon Et qui Après Après un ou deux mois Il est venu dans notre clan Parce que Il est venu dans notre clan Pour Et il m'a dit Qu'il avait adoré le deck Etc Et Qu'elle fait pas Cette vidéo Il a trouvé un super deck A jouer en lab C'est cool Franchement ça fait grave plaisir Mais du coup T'as plus l'aiguiller Et tout C'est cool C'est top Nickel Et ben voilà Bono Je vous laisse là dessus Prenez bien soin de vous Kiffez bien Et on se retrouve très vite Choue tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz